Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler d'un livre, aujourd'hui, qui, plus qu'un livre de science, est un livre de mise en pratique, est un livre d'éthique, un livre qui va nous projeter dans la manière de comprendre la religion, dans la manière de l'appliquer, dans la manière de le comporter avec les autres. Le livre de la science, du Shir al-Ataimin, est un livre qui va nous permettre de découvrir et de bien comprendre la valeur du savoir, mais également la façon d'apprendre le savoir, la façon de se comporter avec le savoir et la façon de le mettre en application. Afin que le savoir ne soit pas juste des livres que l'on porte sur son dos, des connaissances que l'on a, qui sont vides de fruits, vides d'applications, ou qui, au contraire, et même pire, nous permettent d'être orgueilleux, de nous croire meilleurs. Non, la science doit nous rendre humbles. La science doit se concrétiser en des actions saines, des actions qui nous rendent meilleurs et qui sont utiles pour les autres. Alors, ce livre va nous focaliser sur cela. Mais également, il va nous montrer la façon d'apprendre, les livres qu'il est impératif d'avoir et d'étudier, la façon de composer sa bibliothèque, les différents types de livres. Alors, pour une personne qui aime la lecture, pour une personne qui veut apprendre, qui veut se rapprocher de son Seigneur, ce livre est excellent parce qu'il va organiser la façon de lire, la façon d'apprendre, la façon de composer sa bibliothèque. L'Eshir al-Rataymine ne va pas uniquement nous parler de la science, mais il va également nous parler du danger de se croire meilleur que les autres en ayant appris un peu de science, de l'humilité qu'on doit avoir, du respect qu'on doit avoir envers les savants, du comportement à avoir dans la divergence. Nous montrons que lorsqu'on diverge avec quelqu'un, qu'on a un avis opposé au sien, on n'est pas son ennemi. On ne doit pas avoir de l'animosité, mais au contraire, on est tous les deux unis dans la recherche de la vérité, bien qu'on a eu une conclusion différente. Bref, ce livre est une leçon d'humilité, une leçon pour prendre la science avec sagesse et pour devenir meilleur. C'est donc un livre qui est un véritable mode de vie, un guide pratique pour pratiquer sa religion de manière saine et de manière apaisée.